Bonjour à tous et bonjour à toutes, merci d'être présents aussi nombreux en ce mardi après-midi dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne pour ce rendez-vous désormais traditionnel entre France Culture et la Sorbonne. Un merci tout particulier aux lycéens qui sont présents aujourd'hui et certains d'entre vous sont là depuis ce matin. Alors j'ai le plaisir de les citer, il s'agit des lycéens du lycée Louis le Grand, vous êtes là ? Du lycée Colbert, ils ne sont pas là. Du lycée Chaptal ? Du lycée Henri IV ? Ils sont en cours. Du lycée Lamartine ? Bien réveillé. Du lycée La Fontaine ? Ah si, ils sont là. Et du lycée Charles Péguy ? Je crois qu'ils étaient là ce matin. Et merci aussi à Rachid Azouz qui a coordonné la présence de ces lycéens aujourd'hui qui était très importante pour nous. Alors merci à tous et merci et bienvenue à ceux qui ne sont pas lycéens, évidemment. Le sujet de ce débat vous concerne au plus haut point puisqu'il s'agit des réseaux sociaux. Alors aussi surprenant que cela puisse paraître, il n'y a pas si longtemps, quand on parlait des réseaux, on ne pensait pas aux réseaux sociaux. Pour une raison très simple, c'est que les réseaux sociaux n'existaient pas. Leur histoire est très récente et s'il vous est impossible aujourd'hui d'imaginer vivre sans réseau, vous allez aujourd'hui prendre la mesure du changement, voire même de la révolution qu'a entraîné l'apparition et l'utilisation des réseaux sociaux. Vous allez le voir aujourd'hui, les réseaux ne sont pas forcément sociaux. L'organisation en réseau, ce qu'on appelle l'organisation réticulaire, retenez ce mot, ne concerne pas seulement la société, mais aussi la nature, le savoir, un circuit électrique, l'organisation d'une ville. L'organisation dite réticulaire, donc en réseau, implique un mode de fonctionner, une logique qui est très particulière et qu'on va essayer de comprendre ensemble pour mieux saisir ce qui fait l'essence des réseaux sociaux. Si on écoute les discours qui sont tenus aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on entend deux choses. Enfin, on entend une ambivalence. Les réseaux sociaux seraient à la fois synonymes du meilleur et du pire. Du meilleur, car ils permettent la mise en relation des individus et le partage d'une information de manière quasi instantanée pour un très grand nombre de personnes, mais aussi du pire. Car la possibilité pour tout le monde de pouvoir s'exprimer sans filtre, de faire circuler n'importe quelle information, brouille les repères qui constituaient jusque-là le statut de l'information, la représentation du pouvoir et la transmission du savoir. Alors assiste-t-on aujourd'hui à un appauvrissement du débat d'idées par l'intermédiaire des réseaux sociaux ? Cet appauvrissement est-il inéluctable ? Et à quoi ressemblerait une éducation aux réseaux sociaux qui permettrait peut-être d'en tirer le meilleur usage ? Eh bien, pour répondre à ces questions aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir les trois personnes qui m'entourent et qui seront donc avec moi au cours de l'heure qui suit. Valérie Jeanne Perrier, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. Vous êtes chercheuse enseignante à l'université Paris-Sorbonne. On est chez vous, en quelque sorte, ici. Vous êtes spécialiste de la sociologie des médias et vous avez publié Les journalistes face aux réseaux sociaux, une nouvelle relation entre médias et politiques aux éditions MKF. À ma gauche se trouve Benoît Thuelin. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Vous êtes cofondateur de Mediapart, cofondateur et membre de Terra Nova. Vous avez présidé le Conseil national du numérique, instance indépendante pour le gouvernement français de 2013 à 2016. Et vous avez publié notamment L'élu face au numérique, de la puissance publique à la puissance citoyenne, un défi majeur des territoires. C'était en 2015. Et à votre gauche se trouve Pierre Musseau. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes beaucoup de choses. Vous êtes docteur en sciences politiques, professeur en sciences de l'information et de la communication à Télécom Paris-Tech. Et vous avez publié, vous êtes l'auteur d'une critique des réseaux qui était parue au PUF en 2003. Et c'est avec vous qu'on va commencer ce débat parce que dans votre critique des réseaux, vous montrez, en fait, vous affirmez la mort annoncée de la figure du réseau. Alors aujourd'hui, il est difficile de, si on regarde ce qui se passe, on ne parlerait pas de mort du réseau. Alors qu'est ce que vous vouliez dire par là et que ce soit l'occasion peut être pour vous de nous dire en quoi les réseaux sociaux changent même cette figure du réseau? Alors, je ne sais pas si j'annonçais vraiment la mort des réseaux, mais plutôt la faiblesse du concept de réseau. C'est une philosophie des réseaux. C'était au début. Les réseaux sociaux, vous l'avez dit, se diffusent vraiment, disons, à partir de 2004, en particulier avec Facebook, même s'ils existent dès la fin des années 90. Et qu'est ce que c'est qu'un réseau? Je crois que c'est ça qui est très important. Et je critiquais le fait que le concept de réseau était tellement utilisé qu'il était surchargé de signification et qu'il a pris même statut d'idéologie. J'ai appelé ça une rétiologie, puisque quand vous avez employé le mot réticulaire, il faut savoir qu'un réseau, ça vient de rétis, du latin rétis. Et rétis, c'est quoi? C'est un entrelacement de fil. C'est un filet de pêcheur. C'est un tissu et c'est la signification du terme jusqu'à la fin du 18e siècle. Et c'est à partir du 19e siècle essentiellement qu'on va employer le réseau au sens de réseau technique, donc l'associer aujourd'hui à Internet en particulier ou au système d'information. Mais c'est la troisième fois. Ce n'est pas nouveau. Et il est surchargé de signification à l'occasion des différentes mutations technologiques et industrielles depuis le début du 18e. Il y en a eu trois pour simplifier. Il y a eu celle de la mécanisation, ce qu'on appelle la révolution industrielle avec le moteur de Watt. Il y a eu celle de l'édon qui est accompagnée par les chemins de fer. Donc, les chemins de fer sont les grands réseaux du 19e siècle et qui portent. La technique n'est pas simplement de la technique. Ça ne sert pas simplement à quelque chose. La technique, j'insiste là-dessus, c'est un mot de Georges Ballandier, un anthropologue qui a enseigné longtemps dans cette maison. Il dit que c'est du techno tiré imaginaire, c'est à dire la technique ne va pas sans récit, sans utopie, sans fiction. Et les réseaux sociaux sont très porteurs, comme d'autres formes de techniques, de fiction. Il n'y a qu'à voir tous les débats sur les technobiologies, par exemple, aujourd'hui. Donc, avec les chemins de fer, il y a déjà eu tout un grand récit, en particulier par les ingénieurs civils saint-simoniens, qui étaient le suivant. Je résume à toute vitesse. J'ai beaucoup écrit sur les saint-simoniens, en particulier Michel Chevalier, qui était un peu le Jacques Attali de Napoléon III, pour aller vite. Et qu'est-ce qu'il dit ? Avec les chemins de fer, on ne va pas simplement aller plus vite et plus loin, mais on va faire la communauté universelle. C'est exactement le discours de Zuckerberg à Harvard, il y a un an, la grande communauté humaine avec les réseaux. Et il appelle ça à l'époque l'association universelle. Et ça va être un des grands mots d'ordre du 19e siècle à réaliser l'association, en particulier avec les réseaux. Proudhon reprendra ça. Et la deuxième, ce sont les réseaux électriques, la deuxième révolution industrielle. Et la troisième, elle est déjà derrière nous, parce que tout le monde ne sait pas qu'on rentre dans le numérique, etc. Mais du point de vue technique, c'est un vieux futur. La rencontre, tout est lié à l'informatisation, c'est à l'invention de l'ordinateur. Tout le monde le sait, c'est Turing et Neumann. Donc, c'est une invention des années 40, 50, qui va se diffuser, évidemment, lentement, et qui va rencontrer les télécoms et qui va donner naissance à Internet. Donc, tout ça prend chaque fois, j'insiste, 50 à 60 ans. C'est-à-dire le fait, par exemple, les réseaux électriques, c'est entre 1880 et 1930. C'est pour ça que l'histoire et la généalogie est fondamentale pour comprendre n'importe quel concept. C'est le vieux Bachelard qui enseignait au-dessus, qui disait ça. Pour comprendre un concept, il faut toujours en faire. La généalogie, c'est-à-dire la géologie, l'histoire, parce qu'à travers cette histoire d'un concept, on peut voir à la fois sa richesse et son affaiblissement, pour répondre à votre question. Donc, le concept de réseaux sociaux aurait lui-même une histoire de 50 ans. C'est ça que vous dites ? Non. Ce que je dis, c'est que les réseaux, ce qu'on appelle numériques, notamment l'Internet, mais tout aussi fondamental, personne n'en parle. Les systèmes d'information qui réorganisent toutes les institutions et puis, bien sûr, les réseaux sociaux qui ne sont qu'un développement de l'Internet. Ces réseaux mettent 50 ans en moyenne, les chemins de fer, l'électricité et celui-ci mettent une cinquantaine d'années pour devenir un système de pouvoir, c'est-à-dire trouver des opérateurs, trouver des usages, se stabiliser dans la société et se banaliser. Aujourd'hui, on n'a plus de débat sur l'électricité. On appuie sur un bouton, ça marche. Plus personne ne se pose la question. En revanche, on se pose énormément de questions parce qu'on est encore au milieu du guet, si je puis dire, dans cette grande mutation qu'on appelle le numérique pour simplifier. Benoît, tu as l'un sur cette analyse de l'émergence des réseaux sociaux et où est-ce qu'on se situerait dans cette émergence ? Est-ce qu'on est au milieu du guet ou est-ce qu'on est au début ? Est-ce qu'on est vers la fin ou est-ce qu'on se situe selon vous ? Oui, je partage l'analyse. Je pense qu'on est vraiment au tout début. Alors certes, l'ordinateur de Turing est déjà ancien. La réalité, quand même, c'est qu'au fond, la démocratisation de l'informatique, qui est un des enjeux de la diffusion des réseaux sociaux numériques dans la société, c'est lié à l'émergence du mobile, du smartphone qu'on a dans notre poche. Et ça, c'est une dizaine d'années. On oublie. On a l'impression que ça fait déjà très longtemps. Dans la salle, j'imagine que vous avez tous quasiment presque l'impression d'avoir toujours vécu avec ça. Et même nous, dont ce n'est pas le cas, on a aussi cette impression-là. Donc ça fait, je dirais, une petite dizaine d'années. D'ailleurs, ce n'est pas complètement anodin que les deux soient quasiment nés en même temps. C'est-à-dire que l'essor de Facebook en France se diffuse à l'année 2007, à peu près. Ça devient massif à ce moment-là. Et des autres réseaux sociaux qui vont suivre. Ça a en réalité été accompagné par l'émergence du mobile, c'est-à-dire finalement d'avoir une puissance de calcul qui est absolument prodigieuse, connectée en permanence et hyper individualisée, puisque chaque individu aujourd'hui en dispose. Et évidemment, ça crée un bouleversement complet. Et je dirais, ça reprend aussi ce qui est, ma conviction profonde, un des ressorts profonds de la révolution qu'on appelle informatique ou numérique, c'est-à-dire profondément percuté par ce qui s'est passé avec l'émergence d'Internet. Donc je pense qu'il faut dire un petit mot quand même. Internet, c'est vraiment la première grande disruption du monde informatique. Si vous regardez au fond ce que les pères fondateurs de l'informatique avaient imaginé, c'était une informatique centralisée. Vous avez tous vu dans les bouquins d'histoire les premiers ordinateurs, c'était des gros cubes énormes, alors ils vont progressivement diminuer de taille. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder les gens qui sont autour. Ils partagent l'ordinateur. C'est pas un ordinateur individuel. Et le coup de génie, et qui d'ailleurs n'est pas qu'un coup de génie purement scientifique, les scientifiques sont insérés dans la société. On est à la fin des années 60 aux Etats-Unis, sur la côte ouest. On est dans cette espèce de bouillon de culture des baby boomers. On est dans l'équivalent de mai 68, mais sur la côte ouest. On manifeste contre la guerre au Vietnam. On est en train de remettre en cause l'organisation mandarine et hiérarchique dans l'académie, dans le monde universitaire, après l'avoir remis en cause dans la famille. Et fondamentalement, on a une philosophie de l'autonomie, de l'individualisme et je dirais même de l'empowerment. On est d'ailleurs au même moment. Est-ce que ça veut dire l'empowerment ? C'est une sorte de philosophie de l'action, pour essayer de prendre peut-être deux grandes figures de la pensée de l'empowerment. Il y a d'abord Saul Alinsky, qui est un praticien, activiste, philosophe américain de Chicago, qui en réalité va travailler avec des minorités, des pauvres, des blacks, etc. et qui va en réalité définir presque une doctrine d'action sur le fait qu'on doit pas simplement aider les gens qui sont en difficulté, en minorité, racisés ou autres, mais qu'on doit surtout leur apprendre à se doter de moyens d'action. Et je vous dirais dans le champ économique, Amartya Sen est probablement un des philosophes et des économistes qui a le plus pensé au fond cette logique d'empowerment. Eh bien, Internet, ça a été un mouvement profond de décentralisation du monde informatique, qui en réalité a commencé autour des années 60, à la fin des années 60, va s'infuser dans le monde universitaire, un monde très égalitaire et très horizontal. Il ne faut pas oublier qu'Internet, ça a d'abord été un réseau de profs, qui échange de manière horizontale l'information, sans filtre, sans moyens de paiement, sans grande sécurité informatique non plus. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui, et je dirais qu'il y a plein de choses qu'on constate aujourd'hui qui viennent du fait que, oui, on a toujours l'impression que ça a été inventé par des militaires américains, ce qui est vrai, c'est des budgets militaires américains qui l'ont effectivement soutenu, mais Internet, ça a d'abord été un truc de profs informaticiens qui a eu une vision du monde en disant, l'ordinateur va changer le monde, et qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette orientation pèse plus dans le champ politique et social et le plus d'impact ? Eh bien, ils ont fantasmé l'idée de donner une puissance de calcul autonome à chaque individu. Ben, pensez ça à la fin des années 60, il fallait être sacrément visionnaire. Évidemment, si vous inventez ça à ce moment-là, qu'est-ce qui vous manque ? Si vous avez chacun votre ordinateur, qu'est-ce qui vous manque ? Un réseau, et un réseau hyper égalitaire. Et 40 ans après, quand une fois, enfin, atteint l'objectif d'avoir son petit ordinateur dans sa poche et connecté en permanence, eh bien, on mesure à quel point ces technologies sont des profondes technologies d'empowerment des individus. Alors, là où, évidemment, on est au début, c'est qu'on commence à avoir un tout petit peu de recul et de voir, en fait, les effets très ambivalents de ces réseaux sociaux, mais je dirais de manière plus générale, en réalité, de ces outils numériques. D'abord parce que les premiers effets ont été très bénéfiques, partagés par une petite élite, d'abord d'informaticiens, et puis de premiers aficionados. Si vous regardez les débuts de Facebook ou de Twitter ou autre, les échanges étaient très polissés, très intéressants. Et puis ça s'est diffusé, diffusé. On a commencé à voir des figures politiques, pas de premier rang, s'en saisir, s'organiser de plus en plus. En gros, pour le résumer, ça a d'abord porté Obama au pouvoir. Ça a fait tomber quelques dictateurs, ou en tout cas, ça a contribué à les faire tomber en Tunisie ou ailleurs. Je ne dis pas que c'est ça qui les a fait tomber. Mais si vous regardez si Ben Ali est parti du pouvoir en Tunisie, c'est parce qu'il y avait des dizaines de milliers, des centaines de milliers de manifestants en bas des fenêtres de son palais. Mais ce qui a permis aux gens de se synchroniser, de discuter, d'échanger, de contester, et ensuite de se donner un mot d'ordre rapide, instantané, d'aller sous ces fenêtres, ça s'est fait effectivement beaucoup sur les médias sociaux. Donc je dirais, on sort de cette première phase où on était un peu naïf et un peu béat. Le numérique va porter le bien sur la scène du débat public et de la politique. Obama, les dictateurs qui tombent. Et puis, là, depuis quelques années, on est dans le phénomène du ressac. On se rend compte que ça porte aussi ou ça contribue de porter un Trump au pouvoir. Ça outille Daesh. Et là, tout d'un coup, on est beaucoup plus circonspect. Et donc, on est obligé d'analyser comment est-ce qu'on se saisit de ces réseaux. Tout l'avantage et tout le progrès qu'ils peuvent effectivement engendrer, mais aussi tous les dérapages et les dérives qu'ils peuvent eux aussi se citer. On va revenir précisément sur la dimension politique et l'impact politique que le développement des réseaux sociaux peut avoir dans chaque pays, d'ailleurs dans le monde entier, et aussi sur la relation interindividuelle que ça induit. Vous parliez d'horizontalité. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Est-ce qu'il n'y a pas une reverticalisation des rapports sur les réseaux sociaux ? Avant cela, je voudrais qu'on rebondisse sur un point que vous avez rapidement cité, qui est celui de l'information. Valérie Jeanne-Périer, au sein des réseaux sociaux, en fait, chacun peut aujourd'hui devenir à la fois émetteur et récepteur de l'information. C'est une vraie révolution pour la fabrique de la formation. Alors, dit comme ça, oui, effectivement, en première instance, on peut se dire, wow, c'est merveilleux. Tout d'un coup, avec ces dispositifs, on peut tout à chacun devenir soit participant, émetteur, ou soit tout à fait en capacité d'être destinataire. Je crois que les choses sont peut-être plus complexes que ça. C'est-à-dire que si on reprend les propos que vous venez d'avoir, Pierre Musso, il y a quelque chose qui m'a, moi, tout de suite retenue, c'est l'idée qu'en fait, les usages mettent du temps à apparaître. Et si effectivement, comme ça, en première instance, on a ce sentiment que tout un chacun peut réagir et peut être porteur d'informations, devenir journaliste, les choses sont un petit peu plus complexes que ça. Parce que dans le monde des réseaux sociaux, il y a des règles, il y a une grammaire, il y a des codes qui sont là et qui mettent du temps à apparaître et à s'instituer. Et je crois qu'il faut distinguer des périodes, justement, dans l'arrivée des réseaux sociaux tels que nous les connaissons aujourd'hui. Si on parle maintenant de ces réseaux sociaux, on renvoie à des marques, à des marques qui sont portées par des outils qui sont aussi des plateformes. On peut citer notamment, vous les connaissez, ils sont dans vos téléphones, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, WhatsApp. Il ne faut pas oublier aussi ces outils de messagerie. Et dans ces outils de messagerie, on ne fait pas n'importe quoi. Le dispositif articule des possibilités et des conditions d'expression qui sont façonnées par ceux qui inventent ces dispositifs. Et on les respecte, on joue avec, parfois même on essaye de les détourner. Et ce sont ces détournements, ces usages impensés qui parfois nous surprennent et permettent, effectivement, dans certaines circonstances, de jouer de la sédition. Vous parliez tout à l'heure du renversement de certains régimes. Et oui, c'est parce qu'on a été capables que les personnes, par exemple en Égypte, en Tunisie, ont été capables de s'organiser à travers un outil qui, dans un premier temps, n'apparaît pas comme médiatique, de pousser une voix nouvelle, une expression politique nouvelle. Et ça n'était pas forcément perçu au premier moment. Mais très vite, et ça, c'est quelque chose qui reste intemporel, le média, le dispositif de communication, est toujours quelque chose qui va être rapidement refermé. La parole est refermée. Et on voit dans différents pays, ces dispositifs, ces réseaux, être surveillés, ressaisis. Et la parole qui était libre et horizontale redevient vite contrôlée et surveillée. Mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a une confusion ici ? Parce que je rebondis sur la question de l'information que je vous pose, parce que j'aimerais que... Voilà, c'est un point très important à aborder aujourd'hui avec vous trois. Il y a une confusion entre l'information, c'est-à-dire faire part d'un événement, de quelque chose, et la communication. Ce n'est pas parce qu'on communique une information sur Twitter qu'on devient journaliste, c'est-à-dire spécialiste de l'information. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'assister à un événement, être témoin de quelque chose et le partager, ça n'est pas nécessairement se mettre en condition de formaliser l'information. Dans le mot information, il y a quand même cette racine forme et cette capacité à hiérarchiser, vérifier, diffuser correctement, énoncer l'information à un public et savoir la mettre en forme. Ça, c'est quelque chose qui demande de la pratique. Alors oui, on peut assister à un événement, on peut voir quelque chose. On a les conditions d'une accessibilité à la diffusion qui sont extrêmement présentes de par la mobilité et puis par la présence aussi des applications qui sont dans nos téléphones mobiles. Ça, oui, ça nous permet de diffuser de l'information. Mais est-ce qu'on est en posture d'être des informateurs au sens de médiateurs formés, aguerris ? Il y a encore du travail et cela ouvre la nécessité à une éducation aux médias telle que vous l'évoquiez tout à l'heure. Mais au fond, cette question des nouveautés, des changements que les réseaux sociaux engendrent dans la société, elle est réelle. Enfin, c'est une vraie question qui n'induit pas de réponse parce qu'on pourrait tout à fait considérer que les réseaux sociaux ne révolutionnent rien. Simplement, ils donnent la parole à ceux qui composent la démocratie. Rien n'est plus démocratique que de pouvoir prendre la parole sur un réseau social. Donc finalement, qu'est-ce qui change vraiment ? Est-ce que ce n'est pas juste le reflet de notre société ? Pierre Musso ? Non, ils offrent la possibilité d'ouvrir une capacité d'expression de la société qui n'existait pas. Cette capacité d'expression. Et c'est ça, à mon avis, le phénomène le plus important. Un autre phénomène, c'est qu'on évoque les principaux réseaux sociaux. Si je prends ceux qui revendiquent plus d'un milliard d'utilisateurs, sachant que les usages, vous avez raison, non seulement sont là, mais ils sont surtout très diversifiés. Très diversifiés. Il ne faut pas généraliser sur les utilisations des réseaux sociaux. Et ceux qui revendiquent plus d'un milliard d'utilisateurs, il y en a quatre principaux. Facebook, bien sûr, plus de 2 milliards. YouTube, qui est propriété de Google. Et puis deux autres, Instagram et WhatsApp, qui revendiquent qui sont propriétés de Facebook. C'est à dire que qu'est ce qui se joue sur les réseaux sociaux? C'est la captation de la médiation et les médiateurs. Par exemple, les journalistes que vous évoquez, les médias sont des médiateurs. Les enseignants sont des médiateurs. Les médecins sont des médiateurs, etc. Et le réseau social va mettre en difficulté ou va vouloir capter la médiation. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup dans le débat précédent aussi à propos des mouvements sociaux divers et variés. Ce n'est pas lié simplement aux Gilets jaunes. Ce n'est pas nouveau Occupy Wall Street, Cinque Stelle en Italie ou Podemos en Espagne, etc. Mais ça veut dire que ces plateformes, que sont les GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple et aux États-Unis, Microsoft, les GAFAM de la côte ouest, effectivement, ils captent la médiation. Et dans les dispositifs, ce sont des plateformes de médiation et qui mettent en relation donc les utilisateurs. Sauf qu'il y a des algorithmes qui gouvernent tout ça. C'est-à-dire des dispositifs de comptage et de calcul. Chaque fois que vous faites un like sur Facebook ou que vous faites un retweet sur Twitter, non seulement vous qualifiez bien sûr un site, vous qualifiez un ami ou ce que vous voulez, mais en même temps, vous vous mettez en scène. C'est une mise en scène de soi. Et donc, vous jouez quoi ? Votre réputation. Ce qui se joue sur les réseaux sociaux, dans la mise en scène de soi, c'est sa réputation. Ce n'est pas sa notoriété. Et donc, c'est de créer la théâtralisation de soi. Et ça, c'est tout à fait fondamental dans la pratique et dans les usages et spécifiques, pour répondre à votre question, c'est spécifique des réseaux sociaux. En même temps, non, ce besoin de se mettre en scène et d'avoir une bonne réputation existait avant les réseaux sociaux. Ça n'a pas créé un nouveau besoin. Simplement, on le voit plus. Sauf que, si vous voulez, tout le monde est concerné. Plus de 2 milliards d'utilisateurs de Facebook avec toujours l'ambivalence que vous évoquiez tout à l'heure. Mais ça, je dirais cette ambivalence, le pire ou le meilleur. Cette ambivalence, elle est constitutive même de l'idée de réseau. Je vous donne juste un exemple qui vient du grand Diderot. Diderot qui a fait un livre merveilleux que je conseille aux lycéens s'ils ne l'ont pas déjà utilisé, Le rêve de d'Alembert. Dans Le rêve de d'Alembert, il parle des réseaux, contrairement à ce qu'on peut penser, mais pas des réseaux, évidemment, du numérique, mais des réseaux liés au corps humain. Et il dit ceci de fondamental. Selon que le réseau est centralisé, c'est rapporté au système nerveux, si vous voulez, au cerveau, ce sera une monarchie. Ce sera centralisé. Ce que vous évoquiez, le petit dessin de Paul Baran que vous trouvez tous sur le net, l'inventeur de la commutation par paquet en 62. Il fait un petit dessin sur le net que tout le monde peut retrouver. Il dit qu'il y a trois types de réseaux. Le réseau centralisé, donc c'est celui de Diderot dont je vous parle. Et puis, Diderot dit, mais si vous êtes à l'inverse, capté par les sensations, les émotions, vous tombez dans les vapeurs, etc. C'est la périphérie qui dirige. Donc, c'est un réseau anarchiste. Donc, il associe le premier, et ça va être repris par Proudhon et des tas d'autres, le fait qu'un réseau centralisé est un réseau monarchique, non démocratique, etc. Et le réseau décentralisé est libertaire, on dirait aujourd'hui, ou libéralo-libertaire, puisque l'essentiel des récits sur ces réseaux sociaux sont des récits que j'appelle moi liblib, c'est-à-dire libertariens, libéraux, et souvent anti-pouvoir, notamment anti-État. Mais quel est le problème de cette absence d'intermédiaire, Benoît Tuelin ? Parce qu'en fait, on pourrait s'en réjouir, se dire que les réseaux sociaux permettent à chacun de s'exprimer. Pourquoi faudrait-il à tout prix s'en référer à quelqu'un d'autre ? Et finalement, est-ce que cette horizontalité n'a pas aussi de vertu ? Vous entendez le ton rhétorique de ma question. En démocratie, il faut d'abord s'en réjouir. Ça a été quand même un progrès absolument majeur. Il faut quand même imaginer que tout d'un coup, l'émergence de ces outils permet en fait la disparition de tous gatekeepers. Il faut savoir quand même qui avait le droit de prendre la parole dans des médias traditionnels avant Internet. Une toute petite élite. Combien de personnes publient des livres par an ? Combien de personnes sont invitées à un journal télévisé tous les soirs ? Combien sont interviewés ou cités dans des médias traditionnels ? Tout d'un coup, on ouvre la possibilité à à peu près n'importe qui d'être autant lecteur qu'écrivain. Et ça, c'est une avancée majeure. Ce n'est pas parce qu'on a dit que c'était une avancée majeure qu'il faut se réjouir de tous ces débordements, mais quand même, il faut le rappeler. Et je pense que ça a été au fond un progrès absolument si brûlant au fond que parfois, on ne sait pas très bien s'en servir. Mais ce qui est intéressant aussi dans la période qu'on est en train de traverser, y compris d'ailleurs tout récemment, c'est qu'en fait, on est en train de s'essayer dans la pratique de ces nouveaux usages. Et on s'y brûle. On a bien vu qu'au début, ça permettait de pouvoir donner la parole à tout le monde, qu'il y en avait un certain nombre qui l'utilisaient à bon escient, puis d'autres beaucoup moins. Et donc, c'est cet apprentissage que l'on fait aujourd'hui de manière quotidienne. Ne serait-ce que hier, quand Finkielkraut est pris à partie et insulté, quel est le phénomène qu'il y a derrière, quel est le rôle au fond de tous ces outils ? Le type qui a insulté Finkielkraut, qui l'a avant-hier, il a fallu quelques secondes. Ce n'était pas parce qu'il y avait un journaliste derrière. Il y a eu au moins deux, trois vidéos différentes d'ailleurs, de gens qui étaient avec leur téléphone portable et qui ont filmé. Donc non seulement ça a été quasiment casté, en tout cas enregistré et diffusé en direct, mais plus encore, ça s'est diffusé de manière fondamentale dans tous nos appareils. Donc la personne qui a fait ça, qui aurait probablement été impunie ou non retrouvable ou autre, évidemment, elle a eu une espèce de haut-parleur gigantesque qui fait qu'à peu près tout le monde ait pu être au courant. Mais à l'inverse, on l'a aussi reconnu très vite. Ce qui pose d'ailleurs des tas de questions, dans un sens comme dans un autre. C'est juste pour dire que face à tous ces nouveaux usages, en réalité, on est en train de râpendre et au fond, de se positionner en disant bon, alors voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui se brûlent les doigts sur les médias sociaux. Ne serait-ce que d'ailleurs, encore la semaine dernière, vous voyez qu'en ce moment, l'actualité est extrêmement riche. Vous avez certainement suivi l'histoire de la Ligue du LOL. La Ligue du LOL, c'est un groupe Facebook d'ailleurs. Il faudra revenir parce que réseau social ne veut pas dire grand chose en réalité. Il y a aujourd'hui toute une gamme d'usages, de fonctionnalités qui sont très différentes selon les espaces. On reviendra peut-être d'ailleurs sur les conséquences des changements d'algorithmes sur Facebook, sur les gilets jaunes. Il y a eu des papiers et des analyses qui sont absolument intéressantes. Mais donc, pour revenir sur la Ligue du LOL, la Ligue du LOL, c'est un groupe de jeunes utilisateurs de Twitter qui a maintenant 7-8 ans et qui, au moment où Twitter était émergent, a largement harcelé un certain nombre de personnes qui étaient sur ces réseaux. et puis, qui a fini par, quelques années après, être révélée. Qu'est-ce que ça dit sur ça ? Ça dit qu'en réalité, les usages qui étaient un peu confidentiels dans un petit réseau, qui est un réseau relativement élitiste, Twitter, mais enfin quand même, qui est monté en puissance ces dernières années, qui s'est massifié. C'est un million de personnes en France. Voilà, c'est un million, alors que Facebook, c'est 35 en France, un truc comme ça. Donc, on voit la différence. Et bien, tout d'un coup, ces jeunes utilisateurs qui ont fait du harcèlement, mais qui, d'une certaine manière, étaient un peu cachés, un peu isolés, et bien, des années après, parce que tout ça est tracé, le tweet que vous avez fait il y a 15 ans, ou même 15 en an, mais il y a 10 ans, il peut vous suivre 10 ans après. Et donc, ça aussi, alors là aussi, on voit d'ailleurs, et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est l'émergence de Snapchat, dont je ne suis pas un très grand utilisateur d'ailleurs, mais j'imagine que dans la salle, il y en a beaucoup plus que moi, Snapchat a une particularité, qui fait que les jeunes se sont en particulier saisis de cet outil. Pourquoi ? Vous le savez mieux que moi. Parce que l'information, il est volatile. Les messages s'effacent. Exactement. Et pourquoi, en fait, on fait tout ça ? Parce qu'en fait, on se rend compte que, de la même manière que dans notre société, on a toute une gamme, on avait toute une gamme dans le monde prénumérique, finalement, d'expression de notre parole. Elle pouvait être écrite, elle pouvait être dans une assemblée comme celle-ci, avec quelques centaines de personnes, elle pouvait être ensuite à la radio, et on avait toute une gamme, finalement, plus ou moins intime et plus ou moins publique d'expression. Et puis, il y a eu Internet qui a un peu tout écrasé, où, tout d'un coup, on s'est retrouvés avec... Quand je parle à un de mes copains, mais que je suis sur Twitter, je parle, au fond, maintenant, à plusieurs centaines de millions de personnes. Et qu'est-ce que font les usages ? En fait, ils disent, attention, on n'a pas forcément envie. Donc, on doit retrouver toute une granularité de formes d'expression, mais aussi de relations sociales. Et, en fait, l'émergence de tous ces différents réseaux sociaux, parfois, vu de loin, on peut se dire, tout ça, ça se ressemble. En réalité, le changement d'une seule de ces règles d'usage, d'une de ces grammaires, de règles de grammaire, qui sont très fines, en réalité, changent complètement la nature de l'usage qu'on peut avoir sur ces réseaux. Je conclue juste sur l'histoire des Gilets jaunes, que je trouve extrêmement intéressante. Vous vous souvenez, sur le changement d'algorithme de Facebook, et aussi, d'ailleurs, sur la puissance incroyable que ces plateformes ont, et sur les questions que ça pose démocratiquement, sur le rôle et la puissance qu'elles peuvent avoir. Vous vous souvenez sans doute qu'au moment de la campagne présidentielle américaine, la dernière, en 2017, et ça continue d'effrayer la chronique, il y a eu beaucoup de débats, non seulement sur les ingérences russes, mais au-delà de l'ingérence russe, sur, de manière générale, la déferlante des fake news ou des informations manipulées ou autres. Ça a beaucoup interpellé Facebook, qui, du coup, a entamé une réflexion sur, bon, est-ce qu'on n'a pas trop favorisé, dans les timelines, c'est-à-dire dans le fil d'actualité des individus connectés sur Facebook, est-ce qu'on n'a pas trop favorisé, finalement, des informations venant de l'extérieur, alors que, par définition, Facebook est un réseau assez fermé par rapport à Twitter. Vous avez votre réseau à vous d'amis, il faut vous demander en amitié pour pouvoir échanger avec vous, etc. Et, du coup, une des réflexions, à l'époque, de Zuckerberg et de son équipe, c'était de se dire, on avait probablement trop ouvert, et donc, on va essayer de recentrer, de refermer un peu l'algorithme. Alors, pourquoi il y a un algorithme de tri ? Parce que tous ces réseaux sociaux, ils ont beaucoup changé. Moi, il y a 10 ans, sur Twitter, je pouvais lire quasiment tous les tweets des gens que je suivais sans y passer toute ma journée. Aujourd'hui, évidemment, je suis incapable de suivre le fil d'actualité de Twitter. Incapable. Donc, je peux évidemment me faire quelques règles à la main, me disant, je suis France Culture, en priorité, voilà, des choses comme ça. Mais, qu'est-ce que font la plupart des gens et qu'est-ce que font surtout les plateformes ? C'est elles qui vont nous organiser, en fait, la manière dont on va, finalement, voir ces informations. Donc, elle ne va pas enfermer, elle ne va pas censurer, à la marge, parfois, mais c'est très peu. Mais, en revanche, elle va organiser l'information. Mais selon les règles qu'elle met sur l'organisation, ça va changer ce que vous voyez, en fait, profondément. Et avez-vous, vous-même, une prise sur ce qui fait, en réalité, ce que vous allez voir sur ces plateformes, sur lesquelles beaucoup de gens s'informent ? Assez peu. Et une des conséquences, une des analyses, en tout cas, qui a été faite récemment et qui est intéressante, je ne sais pas s'il y a un lien de causalité évident, mais en tout cas, la réflexion est intéressante, c'est que, sur Facebook récemment, et ça a eu des conséquences peut-être en France, il a du coup été décidé de refermer un peu, de faire en sorte que les timelines et les algorithmes qui vous poussent l'information sur vos timelines sur Facebook soient beaucoup plus sur des communautés plus fermées et plus locales. Et c'est probablement une des raisons, pas que, évidemment, mais on voit, en tout cas, les conséquences qu'un changement d'algorithme peut avoir profondément sur la manière dont les gens vont informer de l'information et donc aussi débattre de politique, de mouvements sociaux ou autre. Oui, donc, en fait, la philosophie des réseaux sociaux, c'est une philosophie de l'illusion, en fait. C'est-à-dire qu'on se croit libre et on croit qu'on peut exprimer ce qu'on veut, mais en fait, on est complètement formaté par ce qu'on nous propose, par les tweets qu'on nous donne à lire ou les autres posts qu'on nous donne à regarder. Bien sûr, ce que vient d'exprimer Benoît Thuelin de manière très, très claire, c'est que ces plateformes sont des médias. Ils ne sont pas neutres, ils existent et ils se posent en intermédiaire. Je sens une petite contradiction dans ce qu'on est en train d'exprimer. On dit à la fois que c'est horizontal, que c'est facile, que c'est ouvert, mais en même temps, il ne faut pas oublier que ces plateformes ont une visée économique, une visée éditoriale, une visée d'existence pour pouvoir faire un chiffre d'affaires valable et continuer à être des entreprises rentables. Donc, elles ont des règles, des règles d'usage que très souvent, je voudrais bien qu'on fasse un petit vote à main levée ici, qui prend le temps de lire les pages des conditions d'usage sur lesquelles on coche rapidement pour ensuite utiliser les dispositifs. On ne va pas faire le vote, mais on n'est pas très nombreux à les lire in extenso. Et on devrait, parce que ces conditions, justement, nous autorisent ou ne nous autorisent pas à faire et à voir certaines choses, à prendre la parole ou à ne pas prendre la parole d'une certaine façon. Elles nous engagent, en quelque sorte, à devenir des utilisateurs pour leur compte. Donc, ça, c'est important de le rappeler. Nous avons affaire à des médias au sens le plus strict qui soit. Il y a une économie, il y a un modèle, il y a une audience. Et leurs interfaces imposent des règles, des manières d'énoncer qui nous sommes, ce que nous allons dire, comment nous allons le dire et ce que nous allons recevoir. Donc, ce sont tout à fait des médias. Et souvent, ces entreprises reculent devant cette responsabilité éditoriale qui leur incombe parce qu'elles nous laissent prendre la parole, elles nous exposent dans nos expressions et parfois, on dérape, on dérape largement. Alors, je dis on, on peut faire référence à ce que vous venez d'évoquer, cette triste ligue du lol qui vient d'être mise à jour, qui vient d'être découverte, en quelque sorte, quoique on était un certain nombre de chercheurs à observer ce ton un peu ironique, un peu mordant que les Anglais appellent du mot de bashing. Le bashing, c'est ce ton un peu mordant, incisif qui consiste à un peu se moquer de l'autre, à le dénigrer, à le mettre mal à l'aise. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement facile parce qu'on peut réagir. On est à la recherche du bon mot. On veut se faire bien voir. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure dans cette mise en scène de soi. Parfois, l'exposition de soi n'est pas forcément des plus, on va dire, joyeuses. Et ce qui est très intéressant, c'est le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'avec ces dispositifs, les règles sont non dites. On ne les voit pas en première instance. On a l'impression qu'on va se les créer soi-même, que ces codes sont ouverts et qu'on va pouvoir justement créer quelque chose, qu'on est libre. Et on s'aperçoit des années plus tard que ce qu'on a produit quand on était, par exemple, débutant, un peu jeune, peut ressurgir et peut nous revenir par la bande et nous mettre en difficulté. Et les politiques sont souvent pris au piège de ces réseaux sociaux parce qu'ils tiennent une parole, un discours dans un cénacle, en proximité, ils se laissent aller et puis ils oublient. Et quelques années plus tard, eh bien, ressurgit un post, une image, un tweet et on va chercher la contradiction. On va tout d'un coup s'apercevoir que le discours qu'on a tenu il y a cinq ans n'est plus tout à fait celui qu'on tient ici et maintenant. Donc, la logique de la cohérence, de la permanence d'un discours politique fluide qui serait tout à fait identique, pensé, émis sous la coupe, sous la lumière de ces dispositifs qui montrent à quel point nous, êtres humains dans le discours au quotidien, on peut être tout à fait versatile. Donc, ces dispositifs sont à la fois très intéressants parce qu'ils nous permettent de nous exprimer tout à chacun. On n'a pas tous les mêmes compétences et on apprend parfois à ses dépens et en même temps, ils montrent aussi que le discours politique, le discours dans l'espace public est quelque chose qui demande un travail, un apprentissage. Et ces dispositifs-là nous le font oublier. Ils nous laissent croire que nous sommes libres et égaux devant l'écriture numérique. Mais quand même, on est aujourd'hui dans un contexte où l'image, la vie politique a une image désastreuse. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une perte de confiance de la part de l'opinion publique. Tous les sondages le montrent. Et en ce sens, investir les réseaux sociaux a pu être une sorte de roue de secours, même de promesse pour des électeurs qui ne voulaient plus voter, pour des citoyens qui n'avaient plus aucune confiance envers leur gouvernement. Et vous citez quasiment tous le phénomène des Gilets jaunes en ce moment. C'est l'expression de cette défiance-là, de ces personnes qui revendiquent un statut, enfin, qui veulent attirer l'attention sur leur statut de dépossédé et qui cherchent un moyen d'action. Le recours aux réseaux sociaux, ici, quelle utilité a-t-il ? Est-ce que c'est simplement pour faire parler d'eux ? Enfin, simplement, ce qui est énorme, parce qu'ils existent aussi par ça. Ou bien est-ce que les réseaux sociaux peuvent amener un levier, une action politique réelle, surtout dans un mouvement qui, pour l'instant, ne veut aucune représentation et donc aucune verticalité ? Oui, pardon. Oui, je voulais réagir. Vous voulez faire Perrier ? Tu as ensuite permis ça. Pardon. Je pense que c'est la question de l'expressivité. Au moins, ces dispositifs permettent d'entendre une parole qui n'est pas forcément présente ailleurs dans le marché des discours politiques. On voit surgir des types de discours, des types de revendications, des types d'expressions qui n'étaient pas forcément représentées dans l'expression, dans le travail politique classique, des revendications qui sont peut-être plus individuelles, moins collectives, moins filtrées par le travail des partis, par le travail des corps intermédiaires, quelque chose qui vient de la base et qui remonte. Et ce mouvement de la base vers le haut, c'est quelque chose qui, bien sûr, surprend. Et dans l'action politique, dans la communication politique, souvent, on s'est désormais habitué, en régime d'expression démocratique, à ce que, justement, les partis politiques, les corps constitués, rassemblent les expressions, les formalisent et en fassent des propositions pour une offre politique et rencontrent éventuellement l'adhésion, en tout cas, le discours de la demande politique. Pierre Buisseau. Il ne faut jamais oublier que c'est une communication qui passe par la technique, comme dit Baudrillard avant, la communication passée par la symbolique, par exemple, la divinité ou les grandes figures de la République. Aujourd'hui, elles passent de plus en plus par des dispositifs techniques. Et ça veut dire qu'il y a un élargissement. Quel est le rôle de la technique ? C'est un accroissement d'être, c'est-à-dire c'est un prolongement comme un outil, tout simplement, si on reste sur le côté fonctionnel. Ça veut dire que ça élargit dans l'espace, notamment, ça contracte dans le temps et ça augmente l'ensemble des capacités. C'est-à-dire ça, ça augmente les pratiques et comme les réseaux sociaux libèrent la capacité d'expression de la société, elle augmente à la fois tous les aspects positifs de cette expression, mais aussi les aspects qu'on peut critiquer négatifs qui ont été évoqués. Mais c'est une capacité d'augmentation. Ce n'est pas simplement une création ex nihilo. Et je voudrais dire par rapport au mouvement politique, je ne suis pas d'accord, par exemple, ni avec mon ami Barbara Cassin, sauf sur sa conclusion. C'est-à-dire que les mots sont importants, mais le mot politiste, populiste, ne veut rien dire pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. C'est une pure étiquette péjorative pour disqualifier un ennemi et c'est un pur style politique sans contenu. Il faut être référent à la vidéo de Barbara Cassin qui a été diffusée avant ce débat dans cet amphithéâtre. De notre amie l'académicienne. Et je prends l'exemple du printemps arabe qui a été évoqué. On a dit révolution Twitter ou Facebook. C'est faux. C'est une révolution, si on veut faire une référence médiatique, à Al Jazeera. C'est-à-dire que si je prends le cas de la Tunisie, il ne faut pas oublier qu'il y avait des grands syndicats, notamment en Tunisie ou des grands partis politiques. C'est-à-dire les structures classiques de la représentation politique qui ont organisé les mouvements sociaux. Et Al Jazeera, qui est reçu dans 90% des foyers, a largement diffusé l'information et même joué ces journalistes eux-mêmes, souvent devenant des militants du mouvement. Là où Twitter et Facebook ont joué un rôle très concret, en situation, quand il y avait des snipers dans la rue ou quand il fallait éviter des policiers ou des militaires, etc., ils ont accompagné concrètement le mouvement lui-même dans la rue. Mais réduire le mouvement à une question technique, c'est là pour moi du pur fétichisme. C'est-à-dire, c'est prendre la technique comme moteur, je dirais, des transformations, des évolutions sociales, culturelles, politiques qui sont mille fois plus complexes. Et je pense que le mouvement des Gilets jaunes, c'est la même chose. Les réseaux sociaux jouent un rôle, jouent un rôle important d'échange de l'information. Par parenthèse, vous avez différencié de la communication. Moi, je voudrais surtout en direction des lycéens insister sur la différence entre l'information et la connaissance. Très important. Ce n'est pas la connaissance, l'information. Quelle différence ? Ah, fondamentale. Non seulement, vous le savez, plus il y a d'informations et la surinformation tue l'information elle-même, a fortiori la connaissance. Moi, je dis à tous mes étudiants en maîtrise ou en doctorat, enfin en DEA, en master maintenant, faites attention. Si vous avez trop d'infos, après, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut trier, classer, juger. C'est ça, la connaissance. C'est la capacité de trier, juger, classer, ordonner, interpréter. C'est la capacité d'interprétation. Or, les algorithmes qui nous gouvernent à travers les plateformes qu'on a évoquées, qu'est-ce qu'ils font ? Ce sont des compteurs. Et ces compteurs, font que, in fine, 95% des utilisateurs de l'Internet ont accès à 0,03% de l'information qui est sur l'Internet. Pour les phénomènes évoqués précédemment, c'est-à-dire qu'on est gouverné par les algorithmes et par les nombres. C'est la caractéristique de notre temps. Et ce n'est pas dû simplement aux techniques, c'est dû aussi aux logiques managériales qui ont mis les nombres, les calculs, les compteurs, les tableaux Excel partout en priorité pour comprendre le monde dans lequel on est. Et par rapport aux mouvements politiques, je voudrais juste ajouter que non seulement ils libèrent les réseaux sociaux, augmentent les capacités d'expression de la société, donc y compris des mobilisations sociales et des mouvements sociaux comme celui-là, mais en même temps, là où je m'interroge, c'est sur le caractère éphémère parce qu'une société ne tient que par ses institutions et ses institutions, bien sûr, de temps en temps, il faut les renouveler. Bien sûr, il y a crise de la représentation politique, il y a même crise de l'État. Je vais encore plus loin que Noiriel précédemment et je crois qu'il faut réfléchir sur ce délabrement de l'État-nation au-delà même de la crise de la représentation politique. Mais dans les mouvements qu'on a eu pour l'instant, utilisateurs massifs de réseaux sociaux, on a eu des mouvements éphémères, même le plus durable qui est Cinque Estelle et en Italie parce que l'Italie, c'est toujours le laboratoire. Ils ont 10 ans et on voit déjà qu'ils sont en train de s'affaiblir à la vitesse grand V au profit de ses alliés, de ses compétiteurs. Là, vous parlez des gilets jaunes. Non, là, je parle de l'Italie. Oui, c'est ça, mais vous les comparez à ce qui se passe ici. Je veux dire, quel est le devenir d'un mouvement sans organisation, sans programme, sans structure qu'on peut appeler philosophique ou idéologique et faiblesse, me semble-t-il, avec tous les mérites qu'il a par ailleurs de ce mouvement, c'est qu'il y a un point aveugle. Il s'adresse à l'État, il s'adresse aux élus, il s'adresse aux politiques au sens classique du terme et il y a un grand absent qui est l'entreprise. Or, s'il y a un lieu où la citoyenneté est peut-être la plus faible et là où le lien de subordination du salariat est le plus fort, puisqu'il y a obéissance absolue, c'est l'entreprise. Or, l'entreprise qui a aussi la clé du pouvoir d'achat, la clé des relations sociales, la clé du devenir du travail, etc., etc., est le grand absent. Et donc, je pense que les gilets jaunes ont tout intérêt, non seulement à élargir le champ et le spectre de leur critique, mais à faire des alliances dans ce domaine. Sinon, ça risque d'être un phénomène extrêmement éphémère et précaire malgré déjà ces trois mois d'existence. Benoît Thulin. Je pense que, au fond, les nouveaux usages que l'on voit en ce moment et depuis déjà quelques années du numérique, que ce soit leurs conséquences sur l'information, le journalisme, la connaissance, le monde du savoir au sens large ou sur celui du débat public et de la politique, en fait, ça nous oblige à repenser et à essayer d'imaginer comment inventer des règles appropriées sur ces nouveaux espaces qui sont un peu au fond ou qui doivent en tout cas s'inspirer de ce qu'on a fait dans, on va dire, entre guillemets, la vie réelle il y a bien longtemps. Je prends l'exemple du journalisme, par exemple. Le grand mérite de la révolution numérique qui percute, qui a percuté le monde médiatique ces 15 dernières années, ça a été au fond de nous obliger à restructurer profondément les métiers du journalisme. Mais moi, je crois qu'on est en train de vivre plutôt le début d'un âge d'or sur le journalisme. C'est-à-dire qu'on sépare aujourd'hui, on a commencé un peu à l'énumérer tout à l'heure. Le journalisme d'opinion qui était très puissant, très fort, très en vue il y a encore 20 ans, bon, ben voilà, la blogosphère, au fond, l'a ramené à sa juste valeur, c'est-à-dire d'opinion, mais nous oblige et a fait un travail très fort et très puissant de restructuration. Et d'ailleurs, on voit émerger depuis quelques années dans à peu près tous les médias un besoin, en revanche, de décryptage, de vérification, de labellisation de l'information qui sont encore une fois un autre type de journalisme, mais qu'on va du coup séparer et structurer de manière très étanche avec les autres formes. Et on pourrait multiplier au fond les exemples. Je pense que ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. et le flot d'informations, l'espèce d'écrasement sur un même plan de tas d'informations vraies ou fausses ou plus ou moins intéressantes, oblige au fond à se retourner vers les vrais médias dans lesquels on sait qu'on va avoir une information structurée, validée, et qui elle-même va, au fond, s'afficher telle qu'elle est. Ça, c'est pour la partie sur l'information et le monde médiatique. Je pense que, d'une certaine manière, on va être obligé de réinventer des règles du débat public qui sont des règles soit très informelles, mais qu'on vit là actuellement, soit qui, par exemple, dans une chambre, dans un parlement, ont été très codifiés pendant, on va dire, deux siècles d'histoire parlementaire et de tâtonnements démocratiques. Ce qui est intéressant dans les médias sociaux et leur usage politique ou, en tout cas, dans leur usage du débat public, c'est qu'aujourd'hui, à part les règles qui sont liées aux interfaces et aux algorithmes, les autres règles, en réalité, sont des règles d'usage qui se codifient un peu mais qui vont très lentement dans cet apprentissage-là. Or, là, aujourd'hui, on a un débat très particulier. On est quatre personnes sur une scène. Il y a des gens. On va vous donner un micro à un moment donné, mais on va vous donner un micro. L'espace est clos. Quelqu'un ne peut pas rentrer comme ça et qu'il se balade dans la rue. Il y a quelqu'un qui l'empêchera. Quand on distribuera la parole, là, ici, la parole, elle est comptabilisée. Tout ça, en fait, ça vous paraît des choses informelles et au fond d'évidence. Mais leur décalque dans les médias sociaux, il est loin d'être évident. Essayons de procéder exactement au même type de débat, mais en le faisant, par exemple, aujourd'hui même sur Twitter. À l'instant même, on est tous quatre à parler. En réalité, on serait vite envahi de tas de flots, etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, que ce soit dans une conférence de ce type, que ce soit dans un Parlement où il y a des prises de parole, un ordre du jour, un temps décompté, et puis, quand on construit et on produit de la norme, des amendements, un texte de loi qui est d'abord lu, puis chaque article, les uns après les autres, tout ça, en réalité, c'est des codes d'une complexité absolument gigantesque qu'il a fallu des dizaines et des dizaines d'années pour inventer, améliorer, qui sont imparfaits et qu'on continue d'ailleurs d'améliorer. Ces équivalents dans les réseaux sociaux, en fait, existent assez peu. Et c'est de ça, en réalité, que l'actualité nous montre et d'une certaine manière nous invite, nous incite, en réalité, progressivement à les construire. Alors, évidemment, le drame, et je reviens un peu à ce qu'on se disait, le drame, ce serait que ce soit M. Zuckerberg, d'une certaine manière, qui les invente, ces règles. Et le drame, et je rebondis un petit peu, mais en nuançant un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'évidemment, personne ne lit les 500 pages de conditions générales d'utilisation d'un Facebook, d'un Twitter ou autre. Mais plus encore, je dirais, à la limite, si vous vouliez vous y pencher, vous les avez à disposition. Mais en revanche, la subtilité des interfaces de ces plateformes, le fait qu'on sache qu'il faut le mettre à tel endroit, que nous tous ne connaissons pas très bien. Et pire encore, les algorithmes qui vont faire le filtre de la mise en relation entre deux Twittos ou qui vont filtrer une information et la pousser plus sous votre regard que sous le mien. Ces algorithmes-là, ils sont carrément inconnus. Vous ne pouvez pas les connaître. Et ça, c'est un angle mort terrible, en réalité. Et ça montre à quel point ces plateformes, ces technologies qui nous ont apporté énormément de choses et d'usages et de progrès, d'une certaine manière, contiennent en réalité un angle bord qui est, d'un point de vue démocratique, d'autant plus angoissant qu'une grande partie aujourd'hui du débat public a basculé sur ces espaces. Et ce que enseigne, je trouve, plus encore que les Gilets jaunes, mais ce que l'on a vu pendant la campagne présidentielle de 2017, et moi, qui suis pourtant un ancien praticien de tous ces sujets-là et qui les ai vus émerger au fond avec plutôt une certaine admiration ou fascination, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, ce sont des technologies qui énervent les gens, qui fragmentent le débat public, qui le brutalisent, qui excitent et qui diffusent beaucoup de haine en réalité et qu'on ne sait plus très bien comment les arrêter. En fait, vous interrogez le rôle de l'État dans tout ça. Est-ce qu'on peut transposer les règles qui s'appliquent à l'espace public au règne virtuel ? Oui, et ce n'est pas leur simple décalque. D'ailleurs, le simple décalque, en réalité, heureusement, progresse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une insulte, un harcèlement sur les médias sociaux, lorsqu'il devient à ce point délétère et pénalisé, au fond, se traduit dans la justice. Il n'y a quasiment personne aujourd'hui qui ne restera très longtemps anonyme sur Internet. Les débats sur l'anonymat, d'ailleurs, sont à mon avis très décalés. La réalité, c'est qu'en fait, vous laissez tous des traces. Ne vous inquiétez pas. Même avec 12 pseudos et 4 mails, on vous retrouvera. Donc, le problème, il est plutôt quand vous avez un million de personnes qui déversent leur haine sur un espace. Comment vous faites pour judiciariser ? C'est impossible. Vous n'allez pas tous les passer en tribunal. Donc, la réalité, le problème, c'est la pédagogie. C'est-à-dire qu'évidemment, pour les cas extrêmes, il y a des sanctions. Mais en réalité, ce qu'il faudrait, c'est qu'il n'y ait plus un million de personnes qui déversent de la haine, qu'ils apprennent à reconstruire de la parole publique avec une certaine douceur, avec une certaine nuance. Au fond, on revient à des choses. Moi, je me suis beaucoup penché sur les guerres de religion à une époque et au fameux discours de Michel de l'Hôpital qui, à la fin des guerres de religion, au moment où, en tout cas, disait et pointait le fait qu'on ne peut pas construire du collectif dans du débat et du langage violent et brutal. Il y a un besoin d'apaisement dans les mots. Quels que soient les débats, quels que soient les controverses et les clivages, il y a une haine dans la parole qui détruit le débat public. Je crois qu'on en fait comme, d'une certaine manière, au XVIe siècle, l'expérience un peu malheureuse aujourd'hui avec ce nouvel outil dont on ne sait pas très bien comment s'en servir. Ce qui m'amène à ma dernière question, il nous reste 5 minutes exactement. J'aimerais vous entendre tous les 3, ce sera en guise de conclusion. Pensez-vous qu'une éducation aux réseaux sociaux serait quelque chose de nécessaire et si oui, d'où viendrait-elle ou est-ce que les choses doivent se faire comme elles se sont faites pour la vie en société dans l'espace public ? Une éducation des réseaux sociaux, est-ce que cette idée a un sens pour vous, Valérie Jeanne Perrier ? Ah oui, tout à fait. De toute façon, elle est déjà en route. Je pense que là, on a maintenant presque 20 ans d'expérience avec la présence d'Internet dans nos familles, dans nos institutions, dans nos écoles. On ne découvre pas que tout d'un coup, ça peut être quelque chose qui est ambivalent, ambigu, qui crée des situations parfois délicates pour les individus. Depuis quelques années, on sent le ministère de l'Éducation nationale être très présent sur ces questions, réfléchir avec les professeurs et des associations comme le Clémy à une question, essayer de structurer davantage les actions dans les écoles à travers des campagnes de sensibilisation, des réflexions, des pratiques, l'observation aussi des situations, des alertes. Mais on n'est encore qu'au début. Il faut continuer à avancer et on sent beaucoup d'intervenants se mettre sur les rangs. Et notamment, ce qui est très intéressant, c'est de voir les médias se dire qu'ils ont une responsabilité dans cette éducation média. On voit beaucoup de journalistes, on voit beaucoup de médias, s'investir beaucoup plus que par le passé dans cette question de comment apprendre à prendre la parole sur les réseaux sociaux. Pierre Musseau, faut-il un cours de réseaux sociaux au lycée ? Oui, mais il faut des cours aux médias en général. Moi, j'ai fait des tas de cours sur la télévision y compris sur la télé-réalité qui a précédé beaucoup des pratiques de celles qui sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Non seulement l'éducation, toute la vie, l'éducation, et pas simplement l'éducation initiale, mais j'ajoute la responsabilisation aussi des utilisateurs et tertiaux, la régulation, la régulation qui doit être multinationale. Et il y a eu des tentatives qui ont échoué, notamment sous la pression nord-américaine, mais on peut réguler le monde aussi pour avoir un espace, disons, civilisé, parce que l'enjeu majeur, c'est de civiliser. Et là, je veux citer encore mon maître Georges Ballandier. Il disait ce à quoi on assiste aujourd'hui avec le numérique, les technobiologies, tout ça, c'est des nouveaux nouveaux mondes. C'est à l'équivalent du nouveau monde en 1492. Sauf qu'en 1492, le nouveau monde, il était là. Tandis qu'aujourd'hui, les nouveaux nouveaux mondes, on les construit et en même temps, il faut les explorer, s'y aventurer et les habiter. C'est un défi fantastique. Mais c'est pour ça que c'est un défi de civilisation. Sans tuer les habitants qui étaient là avant, c'est possible. Benoît Thulin. Oui, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est un peu le Far West aujourd'hui et que j'espère qu'on va ouvrir un nouveau cycle progressivement. On va apprendre à apprivoiser ces nouveaux outils et s'en servir pour le bien qu'ils sont capables d'engendrer. Donc oui, pour une éducation. Ensuite, c'est difficile puisque je le disais tout à l'heure, les règles elles-mêmes sont en train d'être réinventées. Et donc, c'est difficile d'éduquer sur des choses en réalité sur lesquelles on tâtonne encore. Et donc, du coup, je crois qu'il faut, bien sûr qu'il y a des choses qu'on sait déjà un peu, mais enfin, il va falloir suivre. Mais plus encore, peut-être revenir aux fondamentaux, au fond, sur qu'est-ce qui fait société, sur comment on débat sur la place publique. Encore une fois, avec un objectif, je pense, de nuance, de subtilité, n'est pas suffisamment présent sur la toile et en particulier sur les médias sociaux et qui peut être un puissant dissolvant quand même pour nos institutions démocratiques. Donc, il faut y être très vigilant en même temps que ça peut aussi les servir. Mais ça, c'est l'éducation en général. Oui, c'est pour ça. Bien sûr, c'est pour ça que je disais qu'il faut revenir aux fondamentaux. Absolument. Donc, pas d'éducation précise pour les réseaux sociaux. Si, mais je pense qu'il faut vraiment les appliquer et avoir un cours d'instruction civique d'une certaine manière, presque plus encore que d'éducation aux médias. Il faut savoir décrypter la bonne information, etc. Mais je pense qu'on a besoin au fond d'adaptation de ce qu'est l'instruction civique, de ce que c'était. Qu'est-ce que l'esprit civique rapporté et plongé dans nos usages publics, médiatiques et politiques de l'Internet qui sont devenus absolument essentiels. Il y a 20 ans, vous demandiez aux gens comment vous faites une idée sur votre vote lors d'une élection et vous aurez dit à 80% par la télévision. Aujourd'hui, c'est sur Internet et c'est dans les échanges interpersonnels que ça se fait. Donc l'enjeu, il est quand même majeur puisque c'est là que ça a basculé en grande partie. Merci à tous les trois. Pierre Musso, Benoît Thélin et Valérie Jean-Terrier. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada